salut à vous et bienvenue sur guinvest si vous venez d'arriver sur guinvest sachez que guinvest est une chaîne sur laquelle vous trouverez des idées et des conseils sur comment investir en guinée je me nomme aimer et je vous souhaite la bienvenue dans la suite des vidéos sur le type d'entreprise à créer qui correspondent à nos besoins aujourd'hui nous sommes nous passons à la forme suivant qui est les sociétés à responsabilité limitée du coup on a déjà parcouru deux autres formes de deux types de sociétés et du coup dans la vidéo d'aujourd'hui on va parler de la société à responsabilité limitée il faut juste savoir que si vous posez des questions sur les autres types de sociétés n'hésitez pas à regarder les précédentes vidéos et laisser votre avis en fait pour voir si ce type de sociétés vous corresponde mais bon je vous en dis pas plus on se retrouve juste après le générique donc voilà donc on va parler de la société à responsabilité limitée qu'on appelle communément sarl et du coup en ce qui concerne en fait la description de cette société il faut au minimum une personne et il faut que l'établissement des statuts se fasse par acte notarié ça veut dire qu'il faut qu'il y ait la présence d'un notaire en fait lors de la création et il faut que toutes les personnes présentes en fait actives dans la société soit mentionné en fait dans l'acte de notaire donc on n'a pas besoin de capital minimum la responsabilité est limitée aux apports de chaque associé donc vous serez responsable à hauteur du taux d'investissement que vous aurez impliqué en fait dans le capital initial la gestion de l'entreprise en fait demande un ou plusieurs gérants nommés par les associés en fait en gros de ce que je lis dans les sociétés à responsabilité limitée en fait les associés sont acteurs en fait de l'organisation qui veut l'imposer au à l'activité donc on n'a pas besoin de commissaire au compte et on peut évoluer en fait vers d'autres types d'activités d'autres types de formes de société ça veut dire que vous pourrez commencer par sarl et évoluer vers d'autres types dans la liste en fait qui sera proposée par contre je sais pas si on peut aller en descendant parce que souvent il ya des formes qui ont plus d'avantages et d'inconvénients que d'autres c'est pas si on peut descendre en avantage en fait on est obligé de monter bon ça c'est des questions à poser et des fois il arrive que vous on comprend rien mais n'hésitez pas à poser des questions lorsque vous commencerez en fait la démarche de créer votre activité et n'acceptez pas tous ceux qui vous diront quoi et la création se fait à la pipe qui est un établissement à guinée qui permet en fait la création d'entreprise et c'est un détachement en fait du ministère de de l'investissement en fait et ministère de des affaires économiques donc les documents requis on demande un formulaire à remplir le rcm le modèle est disponible au guichet de la pipe un statut et procès verbal de l'assemblée générale constitutive l'attestation du compte bancaire portant libération en fait du capital social et le bordereau de versement portant libération du capital par contre ça j'ai pas compris parce qu'on nous donne la possibilité d'investir zéro du coup c'est pas comment on fait si on investit zéro et qu'est ce qu'on mentionne dans l'attestation bancaire sur la libération des capitaux sociaux ensuite on demande des pièces d'identité et une photo d'identité donc pour le coup en fait c'est 530 mille francs guinéens et en termes d'avantages et de risques on a un avantage une forme de gestion simplifiée le capital social minimum est librement fixé par les associés la possibilité de faire des apports en industrie la responsabilité est limitée comme on l'a dit par rapport à aux investissements de chaque associé en fait d'un capital initial la procédure d'établissement des statuts est plus souple ok les associés ont la possibilité d'associer un contrôle étroit à l'accès de nouveaux associés ok donc ça veut dire que si jamais on a une place qui se libère dans dans le groupe d'associés si un nouveau veut si un nouveau si un nouvel associé en fait veut prendre place et s'introduire dans la société les associés présents ont la possibilité de d'imposer en fait certaines conditions pour s'assurer que l'associé entrant correspondent à ce qu'ils attendent en fait donc la société pourra continuer d'exister en cas de décès de l'un des associés sauf clause salutaire contraire ouais du coup en gros dans les sociétaires responsabilité limitée les associés vraiment prennent une certaine place en fait dans l'organisation même dans l'existence même en fait de la société donc les associés peuvent être mineurs la transformation est possible vers d'autres formes d'activité ou d'autres formes d'entreprise et en risque on a un formalisme de fonctionnement donc en gros il ya un certain format à respecter cette forme d'activité est inadaptée pour certaines activités comme les banques et l'assurance on ne peut pas faire de d'appel public à l'épargne donc en cas de problème on peut pas demander en fait une certaine aide on peut pas émettre des valeurs immobilières et les associés ne peuvent libre librement céder leur part sociale donc ça c'est les questions à poser parce que ça me part un peu conçu donc voilà donc c'est tout ce qu'on avait à dire en fait sur les sociétés à responsabilité limitée du coup on passe à les sociétés par actions simplifiées donc j'imagine que ça sera très courant actions simplifiées donc pour ce type de société je pense que la création ça sera un peu la même description que la précédente la société à responsabilité limitée surtout que la seule différence c'est le capital minimum qui est librement déterminé dans le statut il n'y a pas aucun on peut le on a le choix en fait de déterminer le choix qu'on veut la responsabilité est limitée aux apports de chaque associé donc c'est exactement la même chose et les documents requis ok donc les documents requis donc les sociétés par actions limitées les documents requis c'est les statuts et procès verbaux de l'assemblée générale constitutive le modèle est téléchargeable sur le site l'acte de dépôt des statuts sous sein privé à faire chez le notaire du coup dans ce type en fait de forme la présence d'un notaire est requise en fait du coup l'attestation du compte bancaire portant libération du capital la copie des pièces d'identité des dirigeants de la société la demande de rcm qui est le formulaire qui est disponible en fait à l'agence donc les coûts sont de 550 mille francs guinéens et en avantages on a le capital qui n'est soumis à aucun minimum il peut être variable ce qui rend l'entrée d'investisseurs nouveaux au cours de la vie sociale plus facile la souplesse de l'organisation liberté contractuelle le seul organe obligatoire est le président et prévoit l'attribution des actions de préférence si j'ai pas compris ça les non commerçants peuvent être associés ainsi que les mineurs en risque en fait on a la liberté contractuelle qui exige une rédaction rigoureuse des statuts par un notaire pour respecter les règles d'ordre public et limiter les risques de conflit entre les associés donc le notaire en fait il est là parce que je pense que dans ce type d'activité il arrive qu'il y ait souvent des conflits donc la présence du notaire est là pour limiter les dégâts et on les risques c'est que on ce type d'activité les sociétés à actions simplifiées sont interdits en fait de faire appel public à l'épargne donc voilà donc ça c'est ce qu'on a pu mentionner sur les axes les sociétés par actions simplifiées donc on passe à la dernière pour boucler la boucle qui est la création de groupements d'intérêts économiques du coup je sais pas en fait dans quel cas on peut être amené à créer un groupement d'intérêts économiques mais la description de la forme juridique exige une personne minimum le contrat doit être écrit et publié aucun capital la responsabilité est limitée et solidaire et la gestion de l'entreprise est non la responsabilité illimitée et solidaire et la gestion de l'entreprise est illimitée et solidaire pas besoin pas d'obligation pour le GUE pas obligatoire pour le GUE qui n'émet pas d'obligation obligatoire pour le GUE qui émet les obligations donc il ya différents types de commissaires ou comptes et on peut évoluer vers d'autres formes en fait mais je pense que là une condition du coup la possibilité d'être transformé en société en non collectif ou en société à responsabilité limitée du coup on peut pas c'est cette session que je me posais on peut pas évoluer vers n'importe lequel on a vraiment une certaine limitation dans l'évolution donc les documents requis sont les mêmes le coût est de 450 mille francs et les avantages c'est que le groupement à intérêt économique peut être créé sans capital de départ les formalités de construction sont assez souples la flexibilité dans l'organisation et le fonctionnement et en risque le GUE n'est pas constitué pour réaliser les bénéfices voilà donc je pense que les groupements à intérêt économique c'est plus dans des associations donc je pense que lorsque vous commencerez à créer une association en fait où vous voudrez créer une association je pense que la forme adaptée ce sera un GUE parce qu'on demande on dit n'est pas constitué pour réaliser des bénéfices faible crédibilité vis-à-vis des tiers surtout des banques les membres du GUE sont solidairement responsables des dettes du GUE du coup il ya le côté intérêt économique et solidairement en fait c'est vraiment ça me ça me parle association lorsque je vois ce cela je vois association groupe associatif presque même ONG en fait donc donc voilà donc ça c'est la boucle en fait pour la dernière forme en fait d'activité qu'on peut mener en guinée de société qu'on peut créer et du coup j'espère que vous aurez compris en fait les termes qu'on a abordé et que ça le brouillard il est moins épais afin que vous ayez vraiment le les questions vraiment direct lors de la création de votre société ou de votre groupement ou de votre association ou de votre entreprise afin que vous ayez tout ce qu'il faut pour perdre moins de temps possible et surtout aller droit au but donc voilà donc dites moi si vous aimez la vidéo et encore n'hésitez pas à vous abonner pour les personnes qui sont pas encore abonné pour partager en fait le maximum d'infos et surtout faire grandir la communauté et toucher le maximum de personnes donc j'espère que vous allez bien que vos activités avancent bien et on se retrouve dans d'autres vidéos sur le terrain et un peu partout pour vous motiver en fait à vous lancer dans l'activité dans l'investissement à guinée et même essayer de concrétiser votre activité en fait et apprendre de nouvelles façons d'avancer donc voilà donc je vous dis à bientôt sur guinvest et on se retrouve dans les prochaines vidéos allez bye bye